Pardon, pardon, pas tout le temps Fight! What's up gang! Vous avez été tellement nombreux à répondre à mon appel pour m'aider, possiblement, à couper des oignons sans pleurer parce que Dieu sait qu'au quotidien, les oignons gorgent totalement mon plaisir de cuisiner. Aujourd'hui, je vais tester 5 de vos trucs et astuces comment couper des oignons sans pleurer. Let's do this! Test your mind! Test your mind! Test your mind! Fight! Pourquoi je fais ça, donc? Pourquoi je me fais ça, déjà? Ah oui, c'est vrai! Pour votre plaisir et votre divertissement. Je sens que ça va être fantastique! Premier truc, j'ai mis mon oignon, comme conseiller, dans le congélateur pendant 5 minutes. Donc ça, c'est supposé d'éviter que l'oignon jute beaucoup. Donc, si je suis capable de couper un demi-oignon en sourire, je vais considérer que le truc fonctionne, sans pleurer, évidemment. J'ai d'ailleurs aiguisé mon couteau pour qu'il soit extrêmement coupant, parce que ça aussi, c'était un des autres trucs qui est revenu une couple de fois, de couper avec un couteau bien coupant. Je sais pas si un demi-oignon, c'est assez, fait que je vais en couper un pour être sûre, parce que, on s'entend que d'habitude, ça me prend pas un demi-oignon pour broiller. C'est peut-être juste le truc qui fonctionne extrêmement vite. Qui sait? À date, je domine totalement l'oignon. Totalement. Il n'y a aucun job qui se comprend. Tu sais, je sens qu'il y a un petit quelque chose, mais c'est vraiment, vraiment minime. Peut-être si j'attends une petite minute. Non, je pense que c'est un succès. Je pense que... Ça monte. Bon. Il est failli demi-oignon. Il est vraiment failli. Ça a passé extrêmement près. Je pense que c'est au moins un truc qui marche à 50%. Je pense que c'est pas la plus violente attaque des jus d'oignon dans les yeux, ever. Fait qu'on peut dire que ça fonctionne semi. Je vais caler un nul. C'est là. Donc, un truc instantané, apparemment. Mâcher de la gomme. Ok. On n'ira pas de main morte. On va même en prendre deux. Elle la monte, on va dire. Mais apparemment que... La savoir fait toute la différence. Non, d'habitude, je mange pas la bouche verte. C'est pour la science. Je fais tout ça pour la science. Je dois être un peu mazousse. C'est pour la première demi. Ça va bien. Oh, je sors déjà les picotements. Et les mettre vers le bol. C'est la dernière étape de notre test. Est-ce que c'est pour vous aider? Ça fait mal. Je sais qu'il y a des meilleures raisons d'envie de pleurer que parce qu'on coupe des oignons, style la famine dans le monde, la guerre. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est les oignons. Seigneur. Et les oignons, définitivement, regardez ceux-là. Mettre de l'huile sur la lame de son couteau avant de couper l'oignon. On sentait que c'est juste un truc qui me fonctionne si vous planifiez de faire cuire vos oignons dans l'huile. One onion. Couteau huilé. Let's do this. Je vais encore couper en sourire. La date, la date, c'est pas pire. Ça fait les mains huileuses. Mais écoute, c'est quoi qui est pire? Brailler sa vie ou les mains un peu huileuses? J'irais pour... pour l'isoler. Ah! Ah! Ouch! Je me suis coupée vraiment fort! Donc, une autre raison de brailler, ben, se couper, c'est vraiment une autre très bonne raison de pleurer en coupant des oignons. Puis là, il me semble qu'il y a un petit fond d'oignon qui revient. C'est super! Ma vie va super bien l'être. C'est une chance que j'avais aiguisé mon couteau, hein. Enduisez pas votre couteau d'huile avec vos doigts. C'est pas une bonne idée. Versez l'huile dessus comme j'ai fait au début. Parce que sinon, ben, ça me donne d'autres raisons de pleurer. Moi, j'ai parlé de me couper. OK. Pas mal sec, tout ça, là. On fait l'étape de mettre les oignons dans le bol. On va le commencer à être un peu plein. À peine. Ce truc-là fonctionne. Mais mettez pas l'huile. Couteau avec vos doigts. Avant que je meure au bout de mon sang, on va essayer le truc numéro 5. Qui consiste à mettre quelque chose dans sa bouche. En gros, je pense que le truc fonctionne parce que ta bouche est ouverte. Fait que tu respires par ta bouche au lieu de respirer par ton nez. Vu que ton nez est relié avec tes yeux d'une certaine façon. Donc, j'imagine que ça monte moins aux yeux. C'est mon analyse personnelle. Puis là, il y avait comme « mets une cuillère, une allumette avec le souffle, ça va t'aider, un cure-dent. » Fait que je me suis dit « ben, on va toutes les mettre. » Comme ça, on met toutes les chances à notre main. Ah oui, puis il y a aussi « allume une chandelle. » Fait que bon, on va faire ça. Il y a aussi « tirer la langue. » Je ne sais pas comment je vais faire pour mettre ça dans la bouche. Ok. 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 Hum hum. Hum hum. On va essayer une nouvelle technique. Je vais sortir la langue en premier. Ok, ça ne marche pas. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas tirer la langue, mais je vais mettre toutes les affaires dedans. Je pense que ça met déjà assez de chance à mon bord. Ok. Ok. Ah oui. Ah oui, non, affaire. C'est pas la colle. Je ne comprenais pas ce que ça dit. C'est super rassinant. Donc là, c'est quand on est long. Ah, ok. C'est super rassinant. C'est super fun. C'est super fun. On peut dire que... On peut dire que... Je ne sais pas si c'est la chandelle, la cuillère, la lumette, ou le fait que j'ai fait ça dans la bouche, il fallait que je me concentre à les garder là, puis à ne pas m'aller partout. mais ça fonctionne quand même bien. Ça s'en vient un peu, là, mais, tu sais, je pense que c'est quand même legit. Fait que mettons que si on y va avec un truc qui fonctionne, respirez par la bouche. Je pense que ça ferait le truc. Je pense que vous n'avez pas besoin de mettre tout ça dans la bouche en même temps. à tous les jours. À quoi vous aimez-vous? Mais je pense que la chandelle, c'est cute. Je ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, ça te donne une belle atmosphère romantique pour couper tes oignons. Truc numéro... Les gogles de piscine. Bon, je pense que c'est le genre de truc que s'il ne marche pas, je vais être vraiment très, très, très étonnée. Qui sait, peut-être que les pouvoirs machiavéliques de l'oignon s'étendent même jusqu'à l'intérieur des lunettes. Avoue que là, là, tu as le goût de me présenter à ta mère. Hein? Je pleure des choses. Je pense que c'est les lunettes qui vont pleurer plus que d'autres choses. Je peux peut-être voir si j'ai des lunettes de ski. Let's do this. Je me sens vraiment invincible en ce moment. Je sens pas que tu vas gagner celle-là, mon petit. Vicky! Sylvain! On va être Sylvain! OK. Boom! Boom! What you got now? Catch me outside, how about that? C'est une victoire écrasante pour les lunettes de ski. On s'entend que si t'as de la misère à couper des oignons dans la vie, t'as juste à traîner une paire de lunettes de ski dans ta cuisine, constamment, et tu garderas les yeux secs. qu'est-ce que c'est juste là? Oh my God! Just make it just like it just like it! » Donc j'espère que vous avez apprécié que je me martyrisse littéralement pour vous et j'espère que vous savez maintenant quels sont les bons trucs pour couper des oignons sans pleurer. Dis moi qu'est ce que je voudrais faire avec tous ces oignons-là dans les commentaires. Confit d'oignons, une tarte à l'oignon, une soupe à l'oignon, n'importe quoi et je vais le faire pour toi. Abonne-toi parce que je suis quand même cute quand je pleure, quand même un peu. Ciao!